1500 euros ou 1500 euros bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi alors pour rappel si vous ne le savez pas déjà et bien j'ai décidé en fait de faire un défi à savoir notamment faire tourner une vidéo par jour pendant 30 jours sur les thématiques de l'investissement des mobiliers de l'argent des finances personnelles bref tout ce qui m'anime et tout ce que j'aime et aujourd'hui on va voir que et bien il ya une différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur surtout que je déteste la chasse entre 1500 euros et 1500 euros alors déjà par rapport au défi je vous encourage tout de suite et je vous invite sinon ça ne fonctionne pas à tout de suite cliquer sur le bouton s'abonner et l'objectif est d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin et bien des vidéos du défi et peut-être que ce sera vous le 10 millième ou la 10 millième abonné qui aura la chance de recevoir un super cadeau donc tant qu'à faire autant que ce soit top top et aujourd'hui on va voir la différence entre effectivement 1500 euros et 1500 euros alors pourquoi est ce que j'ai pris 1500 euros tout simplement parce que c'est très facile pour moi je fais sous je prends souvent ce montant là parce qu'il est très facile voilà ils divisent très facilement par rapport à des chambres en colocation il peut très facilement être 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 mis en relation par rapport à votre salaire gagne plus ou moins etc etc c'est un chiffre entre guillemets qui parle à beaucoup de personnes bien sûr que je ne peux pas évidemment dire que le salaire peut être à 2000 2005 4000 4000 5 parce que beaucoup de personnes ne pourraient pas se sentir concerné alors déjà dans un premier temps la bonne chose à faire c'est de cliquer sur s'abonner de se préparer à liker de se préparer aussi à commenter etc etc alors pourquoi est ce que 1500 euros et 1500 euros ne sont pas du tout la même chose parce que alors 1500 euros c'était aussi entre guillemets à peu près l'équivalent de mon ancien salaire lorsque j'étais salarié et en fait du coup je sais que par exemple dans une colocation de trois que je possède et bien si je mets un loyer à 500 euros par chambre cqfd ça fait l'équivalent de mon salaire dans l'exemple que j'ai donné mais du coup c'est pour ça que je vais prendre cet exemple là si je travaille pour 1500 euros net ok je ne prends pas en compte les tickets restos les chèques vacances le gasoil etc etc quoi que eh bien il faut que je travaille puisque c'est le contrat de travail qui est comme ça eh bien environ 151 heures pour avoir ce salaire de 1500 euros tous les mois on est d'accord et là si j'investis en immobilier locatif si par exemple j'ai trois chambres c'est beaucoup plus simple et que je loue ces trois chambres là à 500 euros bien sûr si ça correspond à un marché eh bien j'aurais travaillé pendant aller maximum six mois et encore sachant qu'il y a à peu près trois mois où le notaire vérifie effectivement les bas les documents et puis fait son travail de notaire en fait entre la date de la signature du compromis et la date de vente ou d'achat définitif il ya environ trois mois ok qu'on prenne en compte les travaux ou non qu'on soit allé voir le banquier ou non en général faut à peu près six mois pour acheter un bien immobilier ok et du coup c'est à dire que dans six mois vous pourriez déjà être accédant à la propriété d'un d'un bien qui vous rapporte en chiffre d'affaires et non en bénéfice 1500 euros mais on va prendre en exemple les deux exemples que je vous ai donné donc d'un côté mais 1500 euros de salaire qui au final lorsque je les regarde vraiment et que je l'étudie vraiment cette somme là et que je l'étudie vraiment on va se rendre compte qu'en fait dans ma poche j'ai pas les 1500 euros pas du tout alors déjà d'une je coûte cher à mon employeur ok et ensuite je regarde la différence entre le brut et le net là c'est compliqué quand même parce qu'on se rend compte que au delà de ce que je coûte à mon employeur le brut ce n'est absolument pas le salaire que j'ai in the pocket à la fin du mois d'accord et du coup on m'enlève effectivement ce sont des pseudo avantages en nature je sais pas les allocations familiales si j'ai des enfants tant mieux si je n'en ai pas ok une part de mutuelle évidemment à la part tout ce qui est cotisation logique en fait pour ma retraite etc etc et au final peut-être que ben il me reste une certaine somme puisqu'en plus j'aurais bloqué du temps puisque j'aurais du temps que je dois consacrer à mon employeur dans l'exemple que j'ai donné 35 heures par semaine ou 151 heures par mois 39 heures peu importe vous avez compris l'idée et au delà de ça il ya le temps certes de travail ou l'amplitude horaire que je dois absolument remplir pour remplir les conditions de mon contrat de base et en plus il y a l'immobilisation c'est à dire que par exemple entre midi et deux peut-être que je suis obligé de rester sur place ou alors que peut-être que je suis obligé d'aller à la cantine ou alors peut-être que je suis obligé de rester en voiture s'il n'y a pas de self etc peu importe mais j'ai possiblement deux heures entre midi et 14 heures de bloquer deux heures que je ne peux pas utiliser je ne sais pas pour faire mon linge tout ci tout ça sauf évidemment si je suis en télétravail vous avez compris l'idée mais c'est important il y a aussi tout ce qui est la notion de carburant la notion aussi d'alimentation est-ce que je prépare mes repas le lundi pour toute la semaine et que je fais chauffer toute la semaine est-ce que je peux faire chauffer est-ce que économiquement c'est bien ou est-ce que je suis obligé d'aller au restaurant parce que je dois avoir des rendez-vous avec telle personne ou telle personne du coup je dois discuter autour d'un repas de contrat etc ça dépend de votre statut de votre position et de ce fait concrètement combien ça me coûte concrètement combien ça me coûte en termes de temps et en termes d'argent donc au final est-ce que j'ai vraiment 1500 euros in the pocket je n'ai pas pris en compte évidemment les impôts qui sont importants est-ce qu'il me reste sur ces 1500 euros là vraiment pour moi vous savez l'adage se payer en premier est-ce que je peux épargner pour moi 500 euros là dessus je suis pas sûr parce que du coup après évidemment avec ces 1500 euros il y aura le loyer il y aura tout ci tout ça on est d'accord prenons l'exemple de mon autre 1500 euros et vous allez comprendre la conclusion où je veux en venir donc de mon autre investissement une colocation de trois chambres c'est assez facile admettons j'ai mis 500 euros la chambre donc on est sur 1500 euros de chiffre d'affaires admettons que Pierre Paul Jacques si c'est loué à Pierre Paul Jacques que Pierre lui eh bien me verse 500 euros qui hop correspond à la mensualité de mon crédit pour cet appartement là hop j'attribue le loyer que me verse Pierre à ça enfin j'affecte en fait ce loyer là dessus puisqu'il faut forcément que je paye cette mensualité de crédit ensuite il y a Paul qui lui eh bien me permet de payer mes charges de copropriété me permet de payer une partie de la taxe foncière ou tous les mois ou peu importe me permet de payer l'équivalent de l'eau l'électricité bref les 500 euros qui lui se consacraient ça part en charge et en tout ce qui est vraiment important par rapport à la colocation peut-être au paiement de la box etc etc vous avez compris l'idée et par contre Pierre Paul Jacques Jacques lui eh bien il reste 500 euros et du coup moi j'ai déjà payé ma mensualité de crédit j'ai payé toutes mes charges etc etc donc concrètement il me reste 500 euros et là dessus si je connais les bonnes fiscalités tout ça je ne vais pas payer d'impôt donc là ces 500 euros là ils sont net dans ma poche et ils sont complètement décorrélés du temps de travail je ne suis pas obligé d'être présente dans la colocation pour prendre les loyers d'accord je ne suis pas obligé d'être d'être sur place pour prendre les loyers je ne suis pas obligé de travailler 35 heures 39 heures 151 heures 169 heures par mois pour obtenir ces 1500 euros là du coup ça veut dire que techniquement pour à peu près 6 mois de travail et encore je vous ai dit qu'il y avait 3 mois de frais de notaire enfin de travail que fait le notaire un peu de travaux tout ci tout ça ça va me rapporter si je gère bien environ sur l'exemple que j'ai donné environ 500 euros net 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 tous les mois d'accord donc ça veut dire que dans ce calcul là je peux peut-être refaire une autre colocation et encore une autre colocation c'est à dire que si j'ai trois colocations de trois locataires qui chacun me versent 500 euros bah ça veut dire que j'ai mes 500 euros qui tombent et au final j'ai 500 euros de cash flow pareil sur la colocation 2 et pareil sur la colocation 3 c'est à dire que dans mon exemple en trois colocations j'ai l'équivalent de mon salaire du coup j'ai une question est-ce que en termes de travail trois colocations dans l'exemple que j'ai donné bien sûr j'ai des colocations qui me rapportent plus mais c'est simplement pour vous faire comprendre les choses est-ce que ça ça me nécessite et ça me demande beaucoup plus de temps au quotidien par jour tout ci tout ça même s'il faut gérer les gens on n'est pas tout le temps après eux en train de dire tiens vous avez oublié tinez ça tiens 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 en plus on a une bonne nouvelle on a internet on peut on peut chatter on peut envoyer des messages whatsapp on peut faire des vidéos on peut se faire venir une entreprise pour ci pour ça oui ça va gréver votre rentabilité mais ça permet c'est 500 plus 500 plus 500 de récupérer du temps c'est à dire que si on vous donne le choix si vous avez 1500 euros de salaire dans l'exemple que j'ai pris toujours et que vous avez trois colocations qui vous rapportent bah du coup 500 plus 500 plus 500 1500 euros par mois est-ce que concrètement et je vous pose vraiment cette question et c'est une vraie question est-ce que concrètement vous vous retourneriez au travail et est-ce que vous concrètement feriez la même chose que ce que vous êtes en train de faire actuellement est-ce que si vous aviez 1500 euros qui tombait tous les mois de manière automatique sans payer d'impôts parce qu'on connaît les optimisations fiscales parce qu'on sait comment s'entourer parce qu'on connaît on s'est informé sur l'amortissement sur la fiscalité sur plein de choses est-ce que concrètement je vous pose la question est-ce que vous feriez le même travail est-ce que vous consacririez le même temps horaire est-ce que vous prendriez votre voiture pareil est-ce que vous auriez la même voiture est-ce que vous auriez le même train de vie est-ce que vous mangeriez la même chose etc etc du coup c'est ça la question que j'avais vraiment envie de vous poser donc d'un côté vous avez 1500 euros tous les mois où il faut voilà clairement travailler etc et puis d'un côté vous avez techniquement des rentes qui tombent chaque mois que vous travaillez ou non clairement que vous ayez une autre colocation ou non ou un autre bien ou non ou un travail ou non peu importe ça va vous rapporter 500 euros bien sûr qu'il faut faire en sorte que ça vous rapporte 500 euros tous les mois mais pour le coup c'est assez intéressant quand même dans mon dans mon système et de ce fait point vous avez une rente qui tombe de 500 euros par mois quand vous gagnez 1500 euros en salaire vous n'avez pas 500 euros par mois qui tombent en rente donc en fait c'est pas comme ça ça vous fait gagner moins vous pensez que ça vous fait gagner moins mais je vous garantis que ça vous fait gagner vachement plus et en plus du cash flow vous constituez un patrimoine que vous allez pouvoir revendre dans 6 ans 7 ans 10 ans ou pas ou léguer à vos enfants etc ou vous imaginez 500 euros voire 1500 euros de plus ou par rapport à votre retraite parce que que vous ayez vos 1500 euros et vos 500 plus 500 plus 500 point vous pouvez continuer en fait j'espère vraiment que cette vidéo vous a fait prendre conscience de de l'amortissement de l'investissement pas forcément de l'amortissement parce que là j'en ai pas plus parlé que ça mais vous allez comprendre vraiment de l'intérêt de l'investissement si vous voulez que je vous aide à investir et à ne pas faire d'erreur je vais faire une autre vidéo sur clairement ce qu'il faut acheter et ce qu'il ne faut pas acheter et bien je vous encourage tout de suite à vous abonner à commenter cette vidéo à la liker bien sûr à l'enregistrer dans vos favoris c'est très 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 important vraiment pour que vous compreniez et que vous preniez le bon mindset et puis voilà à liker vous connaissez la suite et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo ciao ciao